A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khamim Par le livre explicite. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original au ciel, sublime et rempli de sagesse. Quoi ? Allons-nous vous dispenser du rappel, le Coran, pour la raison que vous êtes des gentils outranciers ? Que de prophètes avons-nous envoyé aux anciens ? Et pas un prophète ne leur venait qu'il ne le tournait en dérision. Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux, et on a déjà cité l'exemple des anciens. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés. Celui qui vous a donné la terre pour berceau et vous y a tracé des sentiers, afin que vous vous guidiez. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure, et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités. Celui qui a créé les couples dans leur totalité, et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures, afin que vous vous installiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur, et que vous disiez, « Gloire à celui qui nous a soumis tout cela, alors que nous n'étions pas capables de les dominer. » « C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » Et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Ou bien ce serait-il attribuer des filles parmi ce qu'il crée, et accorder à vous par préférence des fils ? Or, quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une semblable de ce qu'il attribue au tout miséricordieux, son visage s'assombrit d'un chagrin profond. Quoi ? Cet être, la fille élevée au milieu des parures, et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante ? Et ils firent des anges, qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création ? Leur témoignage sera alors inscrit, et ils seront interrogés. Et ils dirent, Si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'en ont aucune connaissance, et ils ne font que se livrer à des conjectures. Ou bien, leur avions-nous donné avant lui le Coran, un livre auquel ils seraient fermement attachés ? Mais plutôt ils dirent, Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous nous guidons sur leurs traces. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous suivons leurs traces. Il dit, Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient aux mensonges. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Mais à ces gens, ainsi qu'à leurs ancêtres, j'ai accordé la jouissance jusqu'à ce que leur vinrent la vérité, le Coran, et un messager explicite. Et quand la vérité leur vint, ils dirent, C'est de la magie, et nous n'y croyons pas. Et ils dirent, Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, Lamec et Taïf ? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur ? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade, les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Nous aurions pourvu leurs maisons de portes et de divans où ils s'accoudraient, ainsi que des ornements, et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà auprès de ton Seigneur est pour les pieux. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Les diables détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, « Hélas ! Que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux orients, l'Est et l'Ouest ? Quel mauvais compagnon que tu es ! » Il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injustes, que vous soyez associés dans le châtiment. Est-ce donc toi qui fait entendre les sourds, ou qui guide les aveugles, et ceux qui sont dans un égarement évident ? Soit que nous t'enlevons, te ferons mourir, et alors nous nous vengerons d'eux. Ou bien que nous te ferons voir ce que nous leur avons promis, le châtiment, car nous avons sur eux un pouvoir certain. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué, en dehors du tout miséricordieux, des divinités à adorer. Nous avons effectivement envoyé Moïse, avec nos miracles, à Pharaon et à ses notables. Il dit, je suis le messager du Seigneur de l'univers. Puis, lorsqu'il vint à eux avec nos miracles, voilà qu'ils en rirent. Chaque miracle que nous leur montrions était plus probant que son précédent. Et nous les saisîmes par le châtiment. Peut-être reviendront-ils vers nous. Et ils dirent, ô magicien, implore pour nous ton Seigneur, au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi. Nous suivrons le droit chemin. Puis, quand nous eûmes écarté d'eux le châtiment, voilà qu'ils violèrent leurs engagements. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit, ô mon peuple, le royaume de Miser, l'Égypte, ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds ? N'observez-vous donc pas ? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui s'est à peine s'exprimé ? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or ? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné ? Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple, et ainsi lui obéirent-ils, car ils étaient des gens pervers. Puis, lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple, une leçon, pour la postérité. Quand on cite l'exemple du Fils de Marie, ton peuple s'en détourne, en disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui ? Ce n'est que par polémique qu'ils te le citent comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte ? Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis quand vous faites hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux, et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Ont-ils pris quelques décisions entre eux ? Car c'est nous qui décidons. Ou bien est-ce qu'ont-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux ? Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, ils transcendent de ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté, et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, et c'est lui le sage, l'omniscient. Et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux. Il détient la science de l'heure, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. « Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent ? » Et sa parole, la parole du prophète à Allah, « Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. » Eh bien, éloigne-toi d'eux, pardonne-leur, et dis salut, car ils seront bientôt.